Métro, boulot, gynéco, le micro des gynécos, les podcasts de la goffe. Aujourd'hui, Léa Descourvillères, interne en sixième semestre de gynécologie obstétrique à Lille, nous fait un bilan des recherches effectuées sur la sexualité des femmes pendant la grossesse. Léa, pourquoi est-il aussi important de parler de la sexualité pendant la grossesse ? La sexualité est souvent un sujet tabou en consultation de gynécologie et encore plus au cours du suivi obstétrical des femmes enceintes. Ici, nous avons donc décidé de lever le voile sur la sexualité pendant la grossesse en faisant une recherche bibliographique un petit peu sur PubMed. Quelle est la fréquence des rapports sexuels pendant la grossesse ? Sont-ils augmentés ou diminués ? Les études ayant comparé la fréquence des rapports sexuels avant et pendant la grossesse sont toutes arrivées au même résultat. La fréquence des rapports sexuels diminue durant la grossesse. Concernant le trimestre le plus touché, il semble que ce soit le troisième. Dans une méta-analyse de 59 études de Vansido, il est rapporté que 76 à 79% des femmes prennent du plaisir lors des rapports pendant la grossesse, ce qui diminue à environ 59% lors du premier trimestre. On a une augmentation au niveau du deuxième aux alentours de 80% et finalement seulement 40% lors du troisième trimestre. On peut sans doute expliquer ces chiffres par des analyses assez physiologiques. Effectivement, le premier trimestre est impacté par la peur des fausses couches et la prise de conscience de la grossesse. De plus, les nausées, les vomissements et l'asténie font sans doute chuter la libido. Alors qu'au deuxième trimestre, il y a sans doute un regain d'activité sexuelle grâce aux signes sympathiques de la grossesse qui disparaissent, les craintes de fausses couches qui s'éloignent et puis une hauteur utérine qui n'est pas encore trop handicapante. Alors qu'au troisième trimestre, les femmes sont un peu plus gênées par l'engagement de la tête fétale éventuellement dans le pelvis, l'incontinence, les hémorroïdes, les varices, éventuellement les subluxations sainvisaires et puis bien évidemment le volume du ventre. Est-ce qu'on constate un changement de position ou de pratique ? Et bien effectivement, oui, à partir du deuxième trimestre, lié toujours au volume de l'utérus et puis à la compression de l'utérus et aux sensations de malaise en décubitus dorsal, on constate que les positions postérieures et de côté apparaissent plus confortables pour la patiente. Donc ces rapports diminuent en quantité, mais augmentent-ils en qualité ? Le FSFFI, qui est le Female Sexual Function Index, un score de qualité de vie explorant la satisfaction sexuelle, explore cinq domaines de la fonction, à savoir le désir, la lubrification, l'orgasme, la douleur et la satisfaction sexuelle globale. Et alors toutes les études vont dans le même sens. Il existe une diminution statistiquement significative du score durant la grossesse et ce, d'autant plus que l'âge gestationnel avance. Pourquoi est-ce que la physiologie du rapport change pendant la grossesse ? Eh bien les études indiquent une diminution des sensations clitoridiennes, une diminution de la libido ainsi qu'une diminution de la qualité de l'orgasme pouvant persister jusqu'à six mois en postpartum. Pendant le troisième trimestre, les contractions vaginales sont plus faibles et il existe des spasmes musculaires qui peuvent influencer la réponse orgasmique. De plus, la congestion vaginale associée à une diminution de la lubrification peuvent être responsables de disparu-unis d'intromission. Mais alors, y a-t-il plus de rapports non-vaginaux ? Eh bien non, la fréquence des rapports vaginaux diminue, mais celle des rapports non-vaginaux, à savoir oraux, anneaux ou la masturbation, reste stable en comparaison à la fréquence avant la grossesse. Donc finalement, pas de compensation. Et la psychologie dans tout ça ? Il est évident que le désir sexuel est intimement lié à la sphère psychologique et émotionnelle, notamment l'estime de soi. On sait bien que la grossesse change la représentation que la femme a de son corps. Il y a des modifications physiques parfois difficiles à accepter, vergetures, prise de poids, un regard changeant du partenaire, pouvant éventuellement dégrader une image qu'elles ont d'elles-mêmes. Aussi, la femme peut être aussi psychologiquement indisposée au rapport, ses pensées étant directement dirigées vers le fœtus qu'elles considèrent témoin de l'acte, rendant parfois des rapports moins épanouissants et entretenant un cercle vicieux lors duquel le désir et la reconduite des rapports est diminué. De plus, concernant les mythes et les gendres, on constate que la plupart des femmes craignent que les relations sexuelles nuisent au bébé. On constate que dans plusieurs études, elles avancent des risques augmentés de fausses couches, de ruptures prématurées, d'infections, jusque parfois même à la peur de blesser l'enfant. Il s'agit d'idées reçues ou de croyances qui ont été à ce jour largement réfutées bien évidemment. Mais on sait que la culture impacte aussi beaucoup les croyances. Dans des études au Pakistan et au Niger, les femmes étaient convaincues que le sexe élargissait le vagin et facilitait le travail. Tandis qu'en Iran, par exemple, elles avaient peur d'une rupture de l'hymen du fœtus féminin, voire de cécité fétale, on retrouve parfois. Certains pensaient qu'avoir un rapport avec un fœtus in utero était similaire à un adultère. Est-ce que les rapports pendant la grossesse sont aussi dangereux ? Même si les rapports sexuels n'augmentent pas le risque de rupture prématurée des membranes, d'infections ni d'accouchements prématurés, ils peuvent parfois être contre-indiqués en cas de menace d'accouchement prématuré, de rupture prématurée ou de placenta prévia. Mais tout cela reste des conseils prodigués par le gynéco-obstétricien. Mais en dehors de ces contre-indications, le rapport sexuel est envisageable et devrait même être encouragé, car il a été démontré que la satisfaction sexuelle augmente la qualité de vie mentale chez la femme enceinte, et donc c'est un cercle plutôt vertueux. Merci à Léa pour cet article très intéressant, co-écrit avec Alexane Tournier, que vous pouvez retrouver dans le cordon rouge numéro 20 sur le site de la GOF. Plus d'infos en description ! Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.